J'ai une histoire à vous raconter. Il y a un trésor caché au grenier de l'école. Écoutez la suite et aidez-nous à le restaurer. Et oui, en effet, à l'étage de l'école, il y a un trésor, un magnifique théâtre. Le théâtre de Giuseppe Tribus, construit en 1925. Il se situe à l'étage d'un ancien hôtel particulier, légué à l'église pour en faire une école libre. L'abbé Polas profite de l'électrification de la commune pour aménager les deux salles du bas pour l'école et l'étage en salle de spectacle. La classe se trouve au rez-de-chaussée. Voici la mienne. Et la mienne. À présent, montons à l'étage. Né en 1901, cet artiste peintre italo-hongrois s'installe en France en 1922, où il se distingue à Paris comme spécialiste de la décoration d'intérieur et de la réhabilitation de trompe-l'œil. Il arrive ensuite, en 1943, à la bazouche de Chèmeret, après avoir fui le service du travail obligatoire. Il commence à peindre l'avant-scène du théâtre. Parmi les scènes qu'il représente, on retrouve de nombreuses références à la mythologie grecque, à la religion catholique, ou bien encore des symboles de paix dans cette période sombre de l'Histoire. Avant de restaurer les peintures elles-mêmes, il est urgent d'intervenir sur le bâtiment afin de le mettre hors d'eau et hors d'air. La première tranche concernera donc la restauration extérieure du bâtiment, avec la maçonnerie extérieure, les menuiseries et la toiture, mais également intérieure avec la mise aux normes électriques, la réfection du plancher, du guichet d'entrée et de l'escalier du théâtre. Dans un second temps sera envisagée l'étude puis la restauration complète des décors de tribus. L'objectif de la restauration est de conserver la fonction première de ce bâtiment, qui est celle d'un lieu d'enseignement, mais également de retrouver celle de lieu de théâtre pour les habitants de la commune et les élèves de l'école, en respectant ainsi l'esprit de son créateur, l'abbé Paulas. Ce projet a été sélectionné dans le cadre de la mission patrimoine portée par Stéphane Bern, dont l'objectif est de sauvegarder des éléments de patrimoine en péril sur toute la France. En faisant un don, vous permettez à la Fondation du Patrimoine d'agir au quotidien partout en France. Votre don à la Fondation peut être déductible de votre impôt sur le revenu. Flashez le QR code suivant pour plus d'informations. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501